Qu'est-ce qui a été dit ? Déficit, ce qui est le cas malheureusement depuis de très nombreuses années, nous, les collectivités locales, nous ne pouvons pas voter un budget en déficit. Nous devons voter un budget en équilibre, sachant qu'aujourd'hui, nous n'avons plus aucune marge de manœuvre financière. Un exemple précis pour ce qui est de ma commune, sur les dix dernières années, j'ai perdu 90% de ma dotation globale de fonctionnement. Donc depuis dix ans, nous faisons des efforts pour essayer de ne pas augmenter les impôts. Tous mes collègues sont dans cette même logique. Aujourd'hui, nous sommes donc arrivés dans une situation où il n'y a plus aucune marge de manœuvre. Et avec comme seule possibilité que nous excluons jusqu'à présent, mais il va falloir trouver les moyens pour limiter ces augmentations éventuelles, nous n'avons plus que la taxe financière. Et ça, c'est totalement inéquitable parce que tout ce qui se passe dans les collectivités, c'est pour le bien de l'ensemble de la population, tout a un coût. Et donc tout le monde doit être à même de supporter une partie de ces prestations. Voilà. Comme l'a rappelé le président, on a un certain nombre de demandes très précises. Si on prend un exemple qui est un partage du bouclier vert pour la transition énergétique dans nos différents bâtiments, si je prends l'exemple d'une école que je vais rénover dans ma commune, le coût de la rénovation, c'est un peu plus de 3,8 millions d'euros. C'est à peu près un petit peu plus ce que j'ai perdu par année depuis les baisses de dotation. Donc nous sommes tous dans une situation où c'est impossible d'aller plus loin. Voilà. Merci pour votre écoute.